Donc, revue générale, la configuration qu'on va vouloir faire avec Ansible. Notre objectif, c'est que le serveur web soit totalement configuré. On va vouloir que les pages web qui ont été écrites en PHP pour des questions de facilité soient mises sur le serveur. On va vouloir aussi que les deux bases de données soient créées et aussi qu'elles soient populées. Donc, ce que je veux, c'est que ma base de données contacte, elle aura l'ensemble des noms, user, utilisateurs, les contacts que je veux avoir, ainsi que Shopee. Donc, en d'autres mots, je démarre mon Terraform, il va me faire toute la configuration de l'infrastructure, ça on est déjà rendu là. Et après, avec Ansible, il va me faire l'ensemble de la configuration applicative. et après, je n'aurai plus qu'à rentrer l'URL dans mon browser et ça va me permettre d'avoir tout en un clin d'œil. En 6 minutes et quelques. Je vais dire 7 pour avoir une petite marge de manœuvre, mais là, Simon, tu vas me dire, tu commences déjà à augmenter le temps. Non, 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 non. 6 quelques, je ne sais plus. 6.30, on va dire. Je sais que ce n'était vraiment pas très long, vu l'encleur de la tâche qui est réalisée. Ah oui, je vais populer les deux bases de données de manière totalement identique, mais en fait, le contact va aller sur le 0 et le pi va aller sur le 1. Mais il y aura quand même une duplication. Ce n'est pas une... On n'est pas dans une solution avec Master Slave, avec des modifications de données dedans. Je... Vraiment... On est dans le basic. Bon, là, je me suis vraiment questionné. Est-ce que je fais une intro à Ansible ? Je ne fais pas une intro à Ansible ? Oui, non, j'ai tergiversé là-dessus. Bon, vous me connaissez. À partir du moment où je me lance, j'ai un peu de difficulté à m'arrêter. Donc, je me suis dit, on va faire une intro super rapide, ultra rapide. Mais au moins, juste pour que vous voyez, puis après, ça vous donnera une base sur quoi capitaliser sur le dessus. Donc, Ansible, blablabla, plateforme de 1, acheté par Red Hat. En fait, le gros idée, c'est que ce qui est vraiment bien avec Ansible, c'est qu'on pousse la configuration via SSH ou Remote Exec sous Windows. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'agent. J'utilise déjà les outils qui ont été mis en place pour faire l'administration, on va dire, régulière. Et avec ça, je vais pouvoir faire évoluer, gérer mes machines. La différence de Puppet, c'est que je n'ai pas d'état. Donc, imaginons que... On va donner un exemple. Dans le cas présent avec Ansible, je gère le fichier Apache. Je vais l'exécuter une fois. Mais vu que je n'ai pas une conservation de l'état, si le développeur change le fichier Apache, il ne va pas être remodifié. Contrairement avec Puppet, où vu que j'ai l'agent à toutes les X minutes, il va vérifier que le fichier n'a pas été modifié. Donc, c'est un usage différent au plaisir du développeur, si je puis dire. Mais c'est intéressant parce que parfois, l'applicatif va évoluer. Il y a une marge de manœuvre qui reste intéressante avec Ansible. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de modules. Vous pourrez aller voir la suite. J'en ai sorti quelques-uns. Mais bon, les modules cloud, évidemment, AWS. Comme je l'avais mentionné lors de l'introduction, la différence entre Ansible et Terraform. Et pourquoi j'ai utilisé Terraform, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, si on prend les modules de base de données, là, j'ai encore FluxBD, Mongo, blablabla. Donc, vraiment Ansible, outil vraiment complet avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, moi, ça va être vraiment très, très basique ce que je vais faire. Mais ça vous, comme dit, regardez ça simple avant de tomber dans les trucs super compliqués où ça vous révolutionne tout. Donc, au moins, ça va être plus facile pour comprendre. Je pense que vous allez pouvoir avoir beaucoup de plaisir avec Ansible par la suite. OK. Donc, un petit peu de vocabulaire. Au niveau du Ansible, il y a un playbook qui va nous permettre de définir, donc, une liste d'instructions qui va être réalisée. On va avoir deux playbooks dans notre cas. Je vais avoir un playbook pour le serveur web, donc, qui va faire l'ensemble de la configuration pour le serveur web, les pages PHP, la configuration du serveur. Et on va avoir aussi un serveur .dbd, db.ymav, qui va me permettre de faire la configuration et l'ensemble des tâches à l'intérieur. Je ne vais pas faire l'installation d'Ansible. Je vous laisse aller voir la doc. Voilà, j'ai mis 2.5, mais d'après ce que je voyais ici, on est à 2.7. Donc, il faudra juste ajuster un petit peu la chose. Je vais vous laisser regarder ça. Donc, je la coupe. Non, 5. Non, je ne veux pas couper pour couper. Donc, on va voir la base de données. Donc, on va se concentrer sur populer la base de données avec Terraform. Donc, 1, 2, 1, plus. Excusez, je prends des notes sur quelle vidéo je fais, qu'est-ce qu'il contient. Bon, on va après mettre la description et des quoi. Donc, je vais décortiquer le processus. Donc, à l'intérieur du use case, là, ce que j'ai fait, j'ai fait un check-out. J'ai fait un check-out pour aller en V7 Ansible BD. Donc, là, je suis déjà avec la version complète, en fait. Juste que vous ne voulez pas refaire l'ensemble des étapes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'intérieur de mon use case, donc le 0.2, où on était déjà rendu. Et j'ai récupéré un projet, très bien d'ailleurs, je tiens à le souligner. Il n'y a pas que de la merde sur Internet. Non, il y a mes vidéos. Non, c'est mal. Bon, on se fait un petit peu de fleurs. Donc, il va nous permettre, en fait, de faire l'ensemble de la configuration du Ansible. Et j'ai trouvé très intéressant ce module, qui offre des fonctionnalités en plus, des facilités, qui n'étaient pas présentes dans le module built-in de Ansible. Donc, je suis allé le chercher et pour l'intégrer à l'intérieur de ma solution. Il y a Ansible Forge qui nous permet d'avoir différents modules qui sont ratés. Il y a des scores qui sont évalués et jugés. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un guide clone. J'ai fait un répertoire rôle, qu'on peut voir ici. Rôle. Si j'étais dans le bon répertoire, ça l'aiderait. Terraform. Manifeste. Le 02. Et, en fait, à l'intérieur de rôle, j'ai le Girlingai MySQL, qui est là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le fichier bd.ymal. Et dedans, on va le voir. En fait, je dis que, ici, avec le host, je peux définir des critères. Je peux dire que c'est juste tel ou tel host à laquelle ça va s'appliquer. Moi, dans mon cas, avec Ansible, je ne sais pas le nom, le hostname de la machine. Ça m'est difficile de pouvoir mettre des restrictions ou des flags pour dire, bon, ben, roule Ansible, puis va chercher dans un fichier d'inventaire pour lesquels ça va s'appliquer. Ce fichier d'inventaire, je ne l'ai pas parce que la machine n'existe pas. Et je ne peux pas faire l'inventaire parce que j'ai une adresse IP dynamique dans AWS. Donc là, je me retrouve un petit peu avec l'œuf ou la poule pour savoir qu'est-ce que je vais faire pour la création. Donc, je mets, applique, pas de restrictions, tout. Et en fait, c'est quand je vais l'appeler que je vais lui indiquer sur quelle machine établir la connexion. J'ai le become IES, c'est-à-dire qu'il va devenir super user. Et ce super user qui va être utilisé, c'est root. Pourquoi j'ai besoin de faire ça? En fait, lui, ce qu'il va réaliser, c'est qu'il va réaliser les commandes sudo préalablement, ce qui va lui permettre de switcher en tant que super user et de faire l'installation. Évidemment, j'en ai besoin pour faire l'installation des fichiers, des applications. Je vais revenir sur le VAR. Et ici, je lui dis le rôle, en fait, donc quel module il va utiliser pour faire la configuration de la base de données. OK. À l'intérieur du fichier de VAR, ça c'est des explications, je vais avoir les informations que je vais avoir. En fait, toute la logique, toutes les tâches qui vont être réalisées, sont réalisées par le rôle. À l'intérieur du fichier VAR, on va regarder, VAR MySQL, ici, je définis tout ce que je veux avoir de configuration. Donc, je veux avoir que le mot de passeroute de la base de données MySQL, ça va être super ultime pass. Pour la base de données, je veux avoir une base de données qui s'appelle Contact, encodée en latin 1, puis collation, machin, que j'ai juste mis latin 1 aussi. Donc, je veux avoir deux bases de données, Contact et Shopping. Et ce que je veux avoir, c'est que je veux avoir un utilisateur qui s'appelle ContactFuser, qui peut se connecter de n'importe quelle host, donc pas de restriction, c'est comme un wildcard dans MySQL. Il va avoir le mot de passe, ThePassword, associé à ContactUser. Donc là, il va avoir les permissions de modifier uniquement la base de données Contact et toutes les sous-tables qui sont à l'intérieur, sans restriction. Donc, en d'autres mots, le ContactUser ne pourra pas modifier la base de données Shopping. Et inversement, l'usager Shopping, avec le mot de passe à notre passe, ne pourra pas faire de modification dans la base de données Contact. Donc là, tout est clair. Si vous avez fait un peu de MySQL, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, tout ça, c'est à l'intérieur du Ansible. Donc, il n'y a pas beaucoup de lignes. Normalement, tout devrait être bon. OK ? Là, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si c'est bon ou non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une instance de base de données des BTA pour réduire le temps de processus. Parce que là, on n'a pas que ça à faire. Je vais réduire le nombre d'instances, en fait. J'ai tout fait déjà ici. OK, je vais juste... Ah, flûte. J'aurais dû aller un en arrière. OK, je vais juste mettre en commentaire tout ça. Vous voyez, j'aurais dû prendre un... Me mettre un tag git juste avant. Je vais y revenir, en fait. Ça, c'est la solution finale. J'aurais dû arrêter. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer qu'une instance au lieu de deux, juste pour m'assurer que ça prenne moins de temps. OK ? Je vais arrêter la vidéo, là, en fait. Et je vais reprendre avec le test d'utilisation du Ansible. Je vaiscekner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada